Merci bien professeur Mathias Eriko Nangini. L'Afrique d'aujourd'hui a deux problèmes. Le premier problème c'est que, est-ce que les Africains peuvent dire qu'ils sont réellement Africains et être à la fois chrétiens, musulmans, bouddhistes ? Est-ce qu'il est possible que les juifs que nous connaissons soient à la fois juifs et musulmans ? Nous savons que c'est faux. Est-ce que les Arabes que nous connaissons sont à la fois musulmans et juifs ? Nous savons tous que la réponse est fausse. Pourquoi est-ce que c'est le seul peuple africain qui a la prétention de bâtir son avenir et son développement sur la base de tout ce qui ne lui appartient pas ? Est-ce qu'un peuple, une nation peut fondamentalement penser, faire son développement quand les élites ont la prétention d'être à la fois chrétiennes, musulmans, maçons, rosicristiens, etc. Nous sommes le seul peuple où lorsque dix personnes s'asseillent, les dix personnes sont divisées parce que nous n'avons pas un socle commun, un socle à partir duquel nous sommes capables de redéfinir notre boîte noire. Quand vous n'avez pas votre boîte noire, vous ne pouvez être que les répétiteurs de la pensée des autres. Tout le travail que je fais et que je tente de faire, c'est de poursuivre l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Parce que Cheikh Anta Diop n'a pas résolu ce problème-là de la religion. Cheikh Anta Diop l'a laissé relativement en hibernation. Il est vrai qu'en 1960, il nous recommandait depuis 1960 dans l'air sous les tropiques que tant que nous n'aurons pas un gouvernement fédéral qui va se préoccuper de l'ancestralité africaine, l'Afrique ne se fera pas. Et il a ajouté en substance qu'il nous faut prendre toutes les mesures pour que nos enfants ne soient pas alignés demain. Donc c'est la première des choses. La deuxième des choses, Cheikh Anta Diop et Théophile Obinga n'avaient pas laissé un socle théorique à partir duquel nous sommes capables de dire, pour faire notre droit, on fera comme ça, pour faire notre économie, on fera comme ça, pour faire la science politique, on fera comme ça, etc. Parce que Cheikh Anta Diop et Théophile Obinga n'avaient pas bien vu ou alors n'étaient pas suffisamment éclairés sur l'idée que véhiculait Mahat. Vous savez tous, vous qui lisez l'Egypte et qui lisez les livres de Cheikh Anta Diop, on vous dit toujours que Mahat, c'est la vérité, la justice. Mais personne n'a jamais su quelle était la nature de Mahat et à quoi réellement servait Mahat. Mon but donc, c'est de vous dire que non seulement Mahat configure la théorie générale de la connaissance en Afrique, c'est-à-dire que si vous voulez faire le droit politique, économie, écologie, art, architecture, astronomie, il faut s'en référer à Mahat. Et mieux que ça, je pose la thèse qu'aucun peuple, aucune nation sur cette planète Terre n'a réalisé la vérité telle que pensait par les négros égyptiens. Il n'existe pas sur cette planète Terre un peuple qui soit arrivé au niveau de performance spirituelle qui permette à tout homme, à chaque homme, à tous les hommes d'être prospères et heureux. Avant de commencer mon débat tout de suite, je voudrais vous rappeler que, regardez autour de vous, en Centrafrique, les chrétiens, les musulmans se battent pour des religions qui ne leur appartiennent pas. Au Nigeria, c'est pareil. Au Soudan, l'Iberia. Vous regardez nos institutions politiques, c'est toujours les institutions de l'Occident. Et partout dans le monde, c'est les conflits. Est-ce que l'Afrique va continuer à tenter d'organiser ses savoirs sur la base de ce qu'on lui a imposé depuis la colonisation ? Donc, mon texte a pour but de dire, revenons à la science ancestrale, parce que non seulement cette science ancestrale était performante, mais il n'existe aucune autre science sur cette planète Terre qui dépasse l'Afrique. Ne regardez pas les outils que vous voyez à l'informatique, etc. L'enjeu, ce n'est pas simplement d'avoir des outils informatiques. Encore que nous avons eu des maquettes d'avions avant, des maquettes de bateaux. Ceux qui connaissent l'Egypte savent. Aujourd'hui, on sait que les pyramides, c'était des centres d'électromagnétisme. On sait qu'il y avait l'électricité dans les pyramides. Aujourd'hui, nous le savons. Hier, nous ne le savions pas. Et l'Occident s'est présenté comme s'il avait tout organisé pour tout le monde. Et aujourd'hui, vous trouvez des élites qui ont le sentiment, qui vous disent même à la limite que tout ça, c'est le blanc qui a fait. Pourquoi tu veux utiliser l'ordinateur ? Pourquoi est-ce que machin... Comme si c'était le blanc qui était responsable de l'ordinateur, de l'avion, des bateaux, etc. Tout est extrêmement faux. Mais je vais m'attarder ici sur la question de la connaissance. Parce que le professeur Mathias-Erik, où on a dit tout à l'heure, et moi je dis ça en d'autres termes, un peuple qui ne diffuse pas et ne produit pas ses propres connaissances est un peuple mort. Le drame que nous avons, c'est que nous avons des universités où il a enseigné la pensée des autres, la théorie des autres, etc. En réalité, nos universités sont des grands lieux de répétition. Le terme est très clair. Et je le dis, nos enseignements universitaires sont des enseignements de répétition de la pensée des autres. Quand vous répétez la pensée des autres, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est la raison pour laquelle, partie de là, si nous sommes tous d'accord que l'idée qu'on répète la pensée des autres ait une idée mauvaise, alors nous devons revoir nous-mêmes notre propre pensée. Et l'enjeu, c'est que je vous dise comment j'ai procédé et que chacun d'un de vous, repartis chez lui, reprenne à zéro mes idées. Et si finalement la critique doit s'imposer, qu'elle s'impose à nous tous et qu'on voit si j'ai effectué quelques quarts à la norme scientifique. Alors, nous allons donc commencer par le titre, cette théorie générale de la connaissance, et je tente de montrer comment cette théorie de la connaissance peut expliquer notre environnement. Alors, le plan est simple, il est divisé en trois parties. La spirale dans les mythes africains. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'en réalisant beaucoup de mythes africains, je me rends compte que la spirale réapparaît. Or, vous savez très bien que comme à l'université et dans nos écoles, on ne sait pas très bien ce que nos ancêtres disaient et comme les mythes ne nous intéressent pas beaucoup, on ne s'est pas beaucoup apesantis sur la question de cette fameuse spirale qui apparaît dans beaucoup de mythes. La deuxième chose que je vais essayer d'aborder avec vous, c'est de dire, au fond, pourquoi nos ancêtres ont estimé que la spirale était le fondement de l'organisation générale de l'humanité. Et enfin, je vais vous dire que cette spirale se retrouve presque partout dans la nature et vous dire quelles en sont les conséquences pour l'humanité qui doit se construire demain. Alors, la spirale dans les mythes africains. Je n'ai pas pris tous les mythes, j'ai pris les mythes dont les mythes que je possédais, mais il est clair que si chacun d'entre vous regarde très près chez les Bamlikés, chez les Bétis, etc., ça permettrait d'enrichir ce que j'ai commencé. Je retrouve d'abord chez un monsieur qui s'appelle Eugène Wonyou qui est décédé aujourd'hui. Il dit, tous les mythes africains de l'origine de l'homme partent soit d'un œuf, d'une spirale, vous voyez, et d'un néant qui subit des vibrations dues à des énergies cosmiques, lesquelles transforment cet œuf ou cette spirale en mouvements d'abord fermés, puis se déroulant jusqu'à s'ouvrir en laissant tomber un couple androgyne homme-femme, lesquels, fécondés par l'apport de ces énergies nouvelles, donnent les sangs en rejetant. Vous voyez très bien qu'il est très vite allé en besogne, il est tombé sur les hommes et les femmes, mais ce qui est important, c'est de retenir qu'il dit que dans nos mythes, on part d'une spirale et cette spirale est animée par des vibrations. Je voudrais que vous reteniez ça parce que l'enjeu, c'est de vous permettre de comprendre que nous sommes en physique des particules. Quand vous parlez des vibrations énergiques et énergétiques, vous êtes en physique des particules. Et l'enjeu, c'est de comprendre que nos ancêtres étaient très informés de l'origine particulière de l'homme. Nous ne sommes pas nés au hasard, il y a toute une histoire qui a fait en sorte que l'homme arrive. Ce ne sont pas les histoires de la Bible où on vous dit le septième jour, Dieu créa le premier jour, le deuxième jour, Dieu créa, puis le septième jour, l'homme est arrivé comme si il tombe du ciel. Vous comprenez, il y a une incohérence scientifique, une incohérence idéologique, une bêtise scientifique qui se dessine dans cette Bible-là. Alors, ensuite, vous regardez, ici, c'est chez les Bambaras. Ça, j'aime plus, ça, je suis en pâté bas. Il dit, dans la savante soudanaise, tout ce qui existe sur notre planète est divisé en trois grandes catégories ou classes d'êtres. Elle-même subdivisée en trois groupes. Au bas de l'échelle, les êtres meilleurs, je vais vite, les animés immobiles, et ensuite les animés mobiles. La connaissance a donc une théorie. C'est-à-dire que, quand vous lisez ce texte, vous comprenez très bien que nos ancêtres savaient que nous ne sommes pas des catégories formalisées au hasard et qu'il y a entre ces catégories un lien. Lisez ce qui suit. Il dit, dans toute cette histoire naturelle, j'ai pu ça en pâté bas, la tradition vivante, vous retrouvez ça sur l'histoire générale de l'Afrique, celle de l'homme est éminente parce qu'il résume tous les règles minérales, végétales et animales en lui-même, puisqu'il a été composé d'une parcelle de tout ce qui existait avant lui, messieurs. Regardez très bien. C'est-à-dire que l'Afrique a conscience que nous ne sommes pas venus au hasard, que des choses ont existé et que nous sommes une parcelle de tout ce qui existait avant lui. Et aussi parce qu'il a été doté de la parole et qu'à ce titre, il est partenaire de Dieu et gardien de la nature. Nous sommes, attention, quand vous regardez ça, je voudrais vous rappeler que la théorie de Darwin ne date pas de deux siècles. Il n'y a que deux siècles où l'Occident est conscient que nous sommes dans une évolution qui va des minéraux, des végétaires, des animaux jusqu'à l'homme. Et je vous dis, rappelez-vous chaque fois que la Bible a la prétention de dire que nous sommes arrivés le septième jour et que la tour de Babel a fait gna gna, gna gna, etc. comme si nous étions tous bêtes. Alors, regardez très bien. Les lois de la mécanique quantique impliquent l'existence d'un phénomène appelé évaporation des trous noirs. Ça, c'est Stephen Hawking qui le dit. Je le prends dans la théorie des cordes. Et chez les bambaras du Mali, les bambaras actuels, il se trouve aussi que comme par hasard, dans le vide universel se produit un mouvement, un tournoiement, Yer Yarti, qui contient en son sein, miri l'esprit. Ça veut dire que le bambara a conscience que dès le départ, il y a un vide. L'homme n'est pas né au hasard. Il y a un vide à partir duquel l'esprit naît. Vous voyez, la cosmologie a une histoire. Et je voudrais vous rappeler, ceux qui sont cosmologues dans la salle savent que c'est depuis Einstein, 1910, 1910, 1912, que les Occidentaux commencent à avoir l'idée que, attention, le cosmos a une histoire et il faut tenter d'en faire la science. Nos ancêtres, depuis 10 000 ans au moins, savent que depuis les origines, il y a un vide universel, il y a les vibrations, il y a un tournoiement, il y a une spirale. Vous pouvez poursuivre. Chez les jachantis de l'Afrique occidentale, je pense à ce Margaret Webster Place, elle dit, on rencontre souvent la spirale, symbole de la naissance et de la création sur les ailes d'un oiseau ou sur la tête d'un animal. Donc, on n'est pas simplement chez les bambaras, on n'est pas simplement chez les bassins, on n'est pas simplement chez les jachantis, même chez les dugons. Les dugons disent, si vous lisez Théophile Obenga, son livre, vous allez voir très bien, les dugons de Mali disent qu'il y a à l'origine une spirale de la création. Vous voyez, nous pouvons dire de manière claire que l'Égypte pharaonique que nous connaissons ne commence pas il y a 4 000 ans. On ne peut pas faire des pyramides comme ça en 4 000 ans. Il faut que la science soit cumulée. L'Afrique existe depuis au moins 15, 20, 30 000 ans. Parce que le niveau scientifique atteint par ces messieurs, c'est la physique des particules, messieurs. Et si c'est de la physique des particules que nous parlons, on ne parle pas de jouets aux billes. Nous parlons de la connaissance, de la connaissance. Donc, vous avez besoin d'au moins 10 000 ans d'histoire pour accumuler une connaissance de ce type-là, qui ne relève pas de la littérature, messieurs. Il s'agit de la physique quantique. Vous pouvez poursuivre. Alors, chez les bassins, les Mbombos vous disent que le principe central de l'univers est sa tension constante vers la consolidation de l'existence. Et cette existence est conçue comme étant liée à la capacité de ses composantes à améliorer leur solidarité, à maîtriser les forces du désordre. La science commence. Parce que l'enjeu de la science, mesdames, messieurs, ce n'est pas ce que l'Occident nous a fait croire. Vous étudiez le jour, vous ne savez pas étudier la nuit. Vous étudiez le visible, vous ne savez pas étudier l'invisible. Vous étudiez les hommes, vous ne l'étudiez pas les femmes. N'oubliez jamais, et ça, il faut très bien le comprendre, on appelle ça la science cartésienne. Elle a été fondée sur l'idée que c'est ce qu'on voit, qu'on peut comprendre, ce qu'on contrôle, on peut comprendre. Et ce faisant, l'Occident a dit que nos traditions étaient fétichistes. Ils sont arrivés, ils ont trouvé comment les sorciers peuvent vous lancer un truc la nuit, ils disent que non, les choses-là, c'est le fétichisme, c'est la science. Et nous sommes en train très bien de comprendre que les forces du désordre, les forces du désordre, retenez ça très bien parce que ça va avoir une importance particulière tout à l'heure. Alors, c'est toujours un bon Bok, ça c'est Mahimati, puis il dit, le Bok symbolise l'univers et s'organise en lui comme deux faces. D'ailleurs, le Bok signifie dans son sens restreint l'univers qui vient de Bok, qui veut dire ranger, disposer en ordre pour obtenir le contenu le plus dense possible. Alors, il y a deux facettes. Il y a l'homme et la femme. Il y a le jour et la nuit. Il y a le visible et l'invisible. Il y a le beau, le lait. Il y a le méchant, il y a le bien. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est fort et Satan est mauvais. Vous ne pouvez pas dire que Dieu va battre Satan ou Satan va battre Dieu. S'il n'y a pas de jour, vous ne saurez pas si la nuit existe. S'il n'y a pas un homme, comment vous saurez que vous êtes différent de la femme? Il faut que les deux entités existent parce que les deux entités sont fondamentales pour comprendre ce qu'est la vérité. Or, si nous disons d'un côté, les hommes sont beaux, les femmes seront-elles laides? Si nous disons que la laideur existe, comment allons-nous comprendre la beauté? La science commence lorsqu'on fait la distinction entre les essences et lorsqu'on se pose la question sur les deux essences. car c'est des deux que la vérité apparaît. Or, vous voyez, l'Occident est arrivé, il nous a dit qu'il est très beau. C'est lui seul, c'est Dieu qui lui a dit de faire. Il nous a mis tous en esclavage. Aujourd'hui encore, l'élite ne fait que dire que oui, le blanc est beau. D'ailleurs, c'est même grâce à lui que nous sommes là. Comment allons-nous faire s'il n'est pas là, etc. Alors que logiquement, nos ancêtres avaient toujours la position contraire. Si lui, il dit ça, nous, on dit quoi? Aujourd'hui, regardez l'élite, elle ne sait plus rien dire. Dès qu'elle voit, oui, c'est le blanc, donc c'est ça qui est... D'ailleurs, moi-même, je disais même depuis que c'est ça. D'ailleurs, c'est ça qui est bon. Vous voyez même que c'est ça que j'enseigne. D'ailleurs, quand on enseigne, même ça, c'est comme ça que nos enfants vont développer. Et alors, les gens commencent à avoir des prétentions sur 2035. On va se développer. Vous développez sur quelle base? Vous ne savez pas s'il y a une pensée africaine. Vous êtes là, vous ne faites que copier, imiter, et après, vous racontez des histoires, vous prenez le micro parce que vous enseignez dans un amphi. Est-ce qu'enseigner dans un amphi est suffisant? Il nous faut reprendre à zéro la pensée africaine que la religion chrétienne et l'islam. Ils nous ont dit quittez vos bêtises, quittez vos fétiches. Il n'y a rien là-bas. Nous, on vous donne le salut. Depuis 2000 ans, nous attendons le salut. On l'a vu. Il n'y a que les guerres partout. Donc, Jésus va payer sa facture, Mahomet va payer sa facture. Mais avant d'y revenir, poursuivons cette démarche. La société pharaonique apparaît structurée en cercle concentrique ou mieux, en pyramide juste apposée, superposée qui s'emboîtent les unes les autres dans les autres à la lumière, à la manière des poupées russes. La plus grande étant constituée par le roi, la famille, son entourage par la terre, ses hauts fonctionnels, etc. Le professeur Onan Guinéa, il sait très bien que nos sociétés sont fondées comme ça, c'est-à-dire qu'on passe du clan à la tribu, à la supernation, etc. L'Empire, en réalité, est constitué de plusieurs tribus et les tribus sont constituées de clans. C'est ça qu'on appelle la poupée russe. Je vais rapidement parce qu'il a sa conférence, il faut que je le libère. la forme opératoire de la spirale. À présent, je voudrais vous expliquer ce que la spirale a dans son fond. Parce que le plus dur n'était pas de dire que dans tous nos métiers il y a une spirale, mais c'est de l'expliquer. Quel est le fondement de la spirale ? Et c'est ça que nous allons voir tout de suite. Alors, ici c'est dans l'inscription de Shabaka. Shabaka nous dit il existe un état juste de la nature et de la société tel que l'a fixé l'acte créateur. Et à partir de là, dans un cas ce qui est correct, exact et dans l'autre cas le droit, l'ordre, la justice et la vérité qu'il faut conserver en toute chose et instaurer inanimé soit-elle. Alors, il dit c'est ce qui est correct, exact. Je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que quelqu'un dans la salle peut me dire en regardant dans la nature ce qu'il va voir de qui est beau, qui est exact ? Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas encore des scientifiques. Vous êtes diplômés mais vous n'avez pas encore la science. Et c'est maintenant que la science commence parce que quand vous dites la nature est scientifique, il y a un ordre dans la nature, quel est cet ordre ? C'est vers cet ordre que nous allons. Alors, non, revenez là tout de suite. Non, avant, oui. Non, plus avancé. Avancé là. Mathila Gika, c'est 1959, il dit le logos de la valeur reproduit le jugement, la faculté essentielle, l'intelligence raisonnable, la juste perception des rapports entre les idées et les choses. Est-ce que vous pouvez mesurer, vous qui êtes à l'école là, la juste perception des idées et des choses ? Si je dis à quelqu'un, viens m'expliquer ça, vous allez voir que vos diplômes là ne sont rien du tout. Ces gars-là savaient. on poursuit. L'équilibre de tout cet univers, ça c'est Georges Pozner, un égyptologue, il dit l'équilibre de tout cet univers, le rapport harmonieux de ces éléments, leur nécessaire cohésion au maintien des formes créées, c'est ce que les Égyptiens appelaient Mahat. Nous commençons la science. Les Égyptiens disent que Mahat, c'est l'ordre de la vérité. c'est elle qui donne la cohésion en toutes choses. Mais où l'a trouvée ? Vous avez, voilà la nature, regardez là, vous voyez les chiens, les chats, chacun connaît le droit. Quand vous êtes à la maison, vous voyez le chien, c'est que si je traverse là-bas, le chat va me tenir ou même le coq. Le droit organisé, les gens viennent nous faire croire qu'ils connaissent le droit plus que les chiens. Depuis quand ? Les animaux connaissent le droit et les Africains disent que tout se trouve dans la nature, il faut retrouver ce que cette nature veut dire. Alors, là, ça devient extrêmement difficile à lire. en réalisant les textes cosmologiques de l'ancienne Égypte, il apparaît clairement que la théorie des origines de l'univers de la lignée humaine est attestée dans le sens commun. Voilà. Pendant la douzième dynastie négro-égyptienne, le mathématicien Amès nous sommes dans les années à peu près 1800 avant Jésus-Christ. Jésus n'est pas né, hein ? Jésus ne sait même pas de quoi les questions. Alors, Amès dit méthode correcte d'investigation dans la nature pour connaître tout ce qui existe, chaque mystère et tous les secrets. On est à 1700 avant Jésus-Christ, chers amis. Est-ce que l'un d'entre vous, si on lui dit méthode correcte pour connaître tout ce qui existe, vous allez commencer où ? Honnêtement. Alors, il faut qu'on cesse de faire du bruit quand on ne sait pas. Reprenons ce que nos ancêtres disent et apprenons. Parce que Amès dit à 1700 avant Jésus-Christ, méthode correcte d'investigation. Donc, il a même mathématisé cette histoire. Mais comme on nous a dit que nous en arrière, personne ne va chercher et la vérité que voilà où nous nous trouvons aujourd'hui. Ensuite, vous voyez très bien, vous pouvez passer, ce n'est pas important. Ensuite, on se rappelle qu'il fut un moment où lorsque l'Égypte était la très grande Égypte, les Grecs venaient étudier en Égypte et tout le monde le sait aujourd'hui. Alors, Platon, il y a un philosophe qu'on appelle Platon qui rapporte que lorsque Solon était en Égypte, un Égyptien lui a dit, un sage, quand je dis Égyptien, on regardait les noirs, on ne regardait pas les arabes. Quand Solon dit, il dit, quant à la vie intellectuelle, tu vois sans doute quelle attention la loi chez nous, les Égyptiens, y apporte à partir des premiers principes qui touchent l'univers. Des premiers principes, messieurs, si on vous demande quels sont les premiers principes, la personne dans nous ne peut s'en sortir. Alors, à partir des premiers principes qui touchent l'univers, elle a réglé toutes les découvertes jusqu'à la divination et la médecine qui ont vu la santé. Des spéculations divines, elle a tiré des applications et même veillé à l'acquisition de toutes les autres connaissances qui s'en suivent de celles-là. Vous voyez, nos ancêtres avaient déjà posé la loi. Ils ont dit qu'il y a des premiers principes dans l'univers. Ces premiers principes, peut-on les connaître? C'est ce à quoi mon travail a consisté. Retrouver les premiers principes à partir desquels nos ancêtres avaient conçu la vérité ultime. Ce n'est pas une forme de science, une forme de philosophie que l'on connaît aujourd'hui. Nous parlons de la vérité ultime telle que dite par nos ancêtres et qui disaient qu'elle est indépassable. Vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est la loi. La voici écrite. Reprenons ce qui est... Oui. Ça, c'est un égyptologue qui écrit, mais lui-même ne sait pas ce qu'il écrit. Il dit « Mahat, c'est donc à la fois l'ordre universel et l'éthique qui consiste à agir en toutes circonstances en accord avec la conscience de cet ordre universel. » Il y a deux problèmes. L'ordre universel. Quel est l'ordre universel ? Vous allez prendre ça où ? Et deuxièmement, l'éthique. C'est-à-dire qu'en plus de connaître l'ordre universel, il faut avoir une éthique qui consiste à agir en toutes circonstances avec la conscience de cet ordre universel. Voilà la science qui a commencé. Vous comprenez, il ne faut pas que l'Occident passe du temps à nous tromper parce qu'ils ont fait une petite télévision et raconté des histoires. Si on demande à quelqu'un « Où est l'ordre universel ? » Il va dire que c'est où ? C'est ça la preuve de la haute science de l'Afrique. Alors, poursuivons. Vous voyez ce masque-là ? On appelle ça le masque Thomas au Libéria. Le monsieur qui a fait ce que vous voyez, l'allégorie harmonique, il est décédé aujourd'hui. Il l'a fait avec un architecte. C'est le corbissé qui l'a fait et il a fait ça avec un architecte qu'on appelle Dine Edouard. Le monsieur qui a fait le masque-là ne sait pas que lui, il est un mathématicien. C'est quand vous prenez le masque que vous voyez, vous tracez les figures et comme par hasard, il espira l'appareil des dents. Vous comprenez, c'est comme si le gars qui a fait le masque était connecté à Dieu. C'est-à-dire que quand il finit le masque, Dieu lui dit « Voilà, tu as fini, c'est très beau. » Et je vous défie de voir si ces mêmes proportions, vous les trouvez chez les gens d'ailleurs. Vous ne pouvez pas voir un artiste venant de l'extérieur qui fait un masque avec les proportions que vous voyez. Ça, c'est l'emblème de la présidence du Mali. On appelle ça le haut de masque totémique, Bambara, c'est à l'entrée de la présidence du Mali. Le même architecte refait le même exercice parce qu'il se pose la question « Est-ce que j'ai fait une erreur en regardant le masque Thomas ? » Il refait, il repose les grilles harmoniques. Il dit que non. Il me dit que ça se passe quelque chose. Comment est-il possible que ça soit si géométrique ? Il y a moins de trois mois que je lui ai expliqué de quoi elle est question parce que lui-même a toujours été étonné comment l'art africain est un art géométrique par essence même quand l'artiste ne sait pas que c'est géométrique. Vous voyez ? Et cette mathématique-là, la voilà dans l'univers. Prochaine étape. Vous voyez ? Je vais vous expliquer parce que là, c'est la seule qui commence ici. Ah oui, j'ai failli oublier mais j'espère que je pourrai tourner pour qu'on voit. Alors, vous voyez, ici nous sommes dans la galaxie, la voie lactée. C'est là où nous nous situons, nous. La planète Terre se trouve quelque part ici. Mais vous savez, ici on est dans une galaxie donc en réalité, nous voici situés ici. C'est ici que la planète Terre se trouve. Donc, nous sommes un infime et nous sommes une poussière. C'est-à-dire, en réalité, si vous regardez la galaxie, nous ne sommes rien du tout. Regardez là où nous sommes situés. Nous sommes le point point. Mais ce qui est important de noter, c'est que lorsqu'on fait les proportions, lorsque nous faisons les proportions, le monsieur qui fait même ces proportions ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Je me rends compte que merde. La distance qui sépare ici. Regardez très bien. Vous voyez ici ces proportions. Vous retrouvez les mêmes proportions que nous avons utilisées dans le masque tout à l'heure. c'est parce que vous ne savez pas les faire. Si vous saviez les faire, vous alliez chacun d'entre vous reproduire ça. Il se trouve donc que les proportions que vous voyez là et la spirale que vous voyez là ce sont exactement les mêmes proportions qu'on trouve chez l'artiste qui fait le masque Thomas. conclusion. Conclusion logique. Nous sommes l'univers, les maîtres. Parce que si vous êtes capables de faire un masque et que les proportions du masque tombent effectivement avec les proportions organisationnelles de l'univers de Dieu, messieurs. Parce que si Dieu a fait ça dans les proportions mathématiques, ça veut dire que nous sommes dans les proportions mathématiques. Conclusion, nous sommes dans la vérité de Dieu. aucun peuple, je vous dis, vérifiez vous-même, aucun peuple n'est capable d'avoir cette ambition et cette intuition. Que chacun d'entre vous aille vérifier chez les blancs et chez les asiatiques. Il verra si ce que je dis est faux. Alors, si donc nous commençons à comprendre que l'acte de la création que nous posons à travers un petit masque, à travers la manière de construire la maison, à travers la manière de danser, ressemble à la proportion des galaxies, ça veut dire que nous avons trouvé le lien entre la pensée et l'univers, la pensée et Dieu. Alors, vous pouvez, oui, voilà, il dit, quant à ma démarche, ça c'est Gareth Lysi, ça c'est, il a la prétention de trouver la théorie du tout. Il dit, quant à ma démarche, elle est fondée sur la conviction que la géométrie est le langage adéquat pour décrire les propriétés des constituants de la matière et tout le contenu de l'univers n'est donc que pure géométrie. Je m'arrête dessus pour vous dire que ce monsieur que vous voyez Gareth Lysi, c'est un prétendant à la théorie fondamentale de l'univers, c'est un physicien. et il dit que finalement l'univers est géométrique. Si nous disons que l'univers est géométrique et si nous disons que le masque et l'art africain sont géométriques et correspondent aux mêmes proportions, vous voyez très bien que nous pouvons avoir une première conclusion. Toute la nature de Dieu est inscrite dans le paradigme de l'homme noir. C'est pour ça qu'il est le premier né sur cette planète Terre. Parce que c'est le fait qu'il soit né le premier sur cette planète Terre qui a fait que les autres cultures fleurissent. L'Occident, l'Orient, le monde arabe, le monde asiatique. Si Dieu avait fait l'erreur un seul instant de donner aux blancs la primauté pour être le premier sur cette planète Terre, il y a depuis longtemps nous serions exterminés. Ce n'est pas du racisme. Donc, on ne peut pas venir nous dire honnêtement que vous voyez le peuple de Dieu c'est le peuple d'Israël ou bien nous dire que Jésus c'est le fils de Dieu. Attendez, vous pensez que nous qui sommes les premiers hommes sur cette Terre, ceux qui connaissent la loi, comment les gens peuvent venir nous raconter des histoires au point où vous voyez toute l'élite porte la Bible chaque dimanche et dit que Jésus va me sauver. Vendredi, c'est Mahomet qui va me sauver. Parce qu'elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas qu'elle porte l'univers, monsieur. C'est une ignorance, une inculture. Parce qu'elle n'a même pas cherché à apprendre ce que ses ancêtres ont fait. Voilà le point fatal que nous avons. La gangrène de l'élite intellectuelle c'est de ne rien savoir malgré qu'elle soit chargée de diplôme, surchargée de diplôme. Et on voit donc ce que ça produit. Nos pays vont dans n'importe quel sens. On vole partout, on tue partout, on vient de tuer l'autre. Je ne parle plus de lui. Je poursuis. Alors, continuez parce que ça c'est pas... Voilà donc la fameuse spirale. Quand vous faites la mathématique de la spirale, regardez la croix qui se trouve au milieu là. Voilà donc la fameuse croix de Christ. Chers amis, voilà ce qu'on appelle Angan-Egypte. Il ne s'agit pas d'une croix tombée au hasard. C'est une croix mathématique. Elle naît de la fusion de la droite que vous voyez. Je suis loin, il me faut encore transporter le micro. J'allais vous montrer pourquoi est-ce que dans les cases bamleke c'est toujours les chiffres impairs. Vous voyez la droite là, elle s'arrête au chiffre 9. Vous voyez bien 9 là-bas. le basa dit c'est-à-dire la science ne dépasse pas 9 parce que la spirale là ne dépasse pas 9. Voilà 9, le chiffre 9 au bout. Vous avez 7 là-bas. Et quand vous regardez toutes les toitures bamleke, il n'y a que les chiffres impairs parce que les Africains n'utilisent pas les chiffres pairs qui sont la droite de 7. Voilà donc la forme mathématique de la spirale. la droite qui va dans ce sens que vous voyez jusqu'à 9 là c'est Horus. C'est l'expansion de l'univers. L'univers est en expansion mais par la spirale organisatrice. C'est pour ça que math est à la fois dans les choses petites et les choses grandes. Regardez très bien quand vous voyez les tourbillons d'eau. Quand vous voyez les tourbillons regardez à la télé lorsque vous voyez le vent se déplacer c'est toujours la spirale et c'est cette spirale donc qu'on appelle maat. En termes français on pourrait dire c'est le flot d'écoulement de l'énergie universelle la loi fondamentale de l'univers le chemin de la vérité de la justice dont parlait Jésus. Vous ne faites pas cette spirale vous n'êtes pas un homme. Oh pour faire cette spirale que vous voyez là il faut à la fois faire le bien la droite que vous voyez qui va vers 9 et le mal il faut les croiser c'est pour ça que le paradigme africain c'est la croix lorsqu'on dit à un esprit on lui présente la croix c'est pas Jésus qui le sauve c'est la croix qui regarde et il connait la croix parce que la croix est dans le commencement la croix est en nous et c'est ça donc voilà la vérité sur la loi la théorie générale la connaissance la voilà il n'existe aucune autre l'occident ne peut pas se targuer d'avoir fait ça avec nous avant nous c'est cette croix là qui fonde la croix en C que les prêtres égyptiens portent et c'est grâce à elle que nous avons les pyramides etc et c'est de là que je pars pour faire la théorie du droit en Afrique la théorie politique la théorie de l'architecture et toutes les autres théories j'y vais vite parce que alors ça c'est un mathématicien qui dit en étudiant les proportions numériques on pénètre au coeur des secrets de la nature ça il est récent c'est Kaving là c'est un je crois qu'il doit être entier si je me trompe c'est à dire qu'on atteint la substance des choses dont la métaphysique religieuse enseigne qu'elle existe sur de la désapparence aller plus vite ça nous sommes ici je suis encore loin quand vous suivez monsieur Ngué suivez le trait là nous sommes ici dans un palais présidentiel en Afrique un palais royal allez au tableau là commencez par oui oui commencez par non le trait la flèche en haut voilà suivez la flèche voilà regardez comment elle tourne continuez voilà elle tourne continuez elle tourne elle tourne elle tourne c'est la spirale de Mahat jusqu'à arriver au coeur la chambre du roi se trouve là-bas vous voyez donc la spirale n'est pas un amusement elle la retrouve dans l'habitat dans l'architecture etc. poursuivre ici ça c'est l'habitat fractal on appelle ça le fractal je vais aller plus loin ça c'est Jean-Paul Mbelec qui nous a poursuivre c'est pas important alors j'ai retrouvé la manière dont se fait se forme une spirale en regardant la physique des ondes pour obtenir une spirale voilà le schéma qui se passe à l'intérieur la matière on peut passer on peut laisser tomber voilà ici c'est important c'est un astrophysicien c'est James Van Halen qui dit que le champ maïtique caractéristique de la région active du soleil qui émet le plasma est gelé dans le gelé dans le plasma et est tiré à travers l'espace suivant une spirale vous voyez ça veut dire ça veut dire simplement que même les astrophysiciens aujourd'hui savent que la lumière s'étirait sous la forme d'une spirale et dans un champ magnétique c'est la preuve que nous étions nos ancêtres étaient au courant aller plus rapidement continuer poursuivre bon voilà dans le chapitre des transformations du livre des morts le script égyptien fait dire aux défunts assimilés aux héros je suis au risque qui va de l'avant à travers l'éternité je vous ai dit tout à l'heure que la fameuse droite qui est arrivée au chiffre 9 c'était la droite d'expansion de l'univers donc c'est de ça qu'il est question poursuivez s'il vous plaît voilà bon mais allons-y plus rapidement parce que le professeur doit avoir sa voilà on retrouve dans l'ADN les formes spiralées ça je crois qu'on est ici voilà voilà la galaxie spirale une galaxie spirale vous voyez au coeur là vous avez on appelle ça souvent les trous noirs au coeur vous avez l'étoile vous voyez poursuivez rapidement on va vous voyez l'enfant même l'enfant coucher dans le ventre de sa mère en spirale depuis les pieds poursuivez allez-y continuez vous pouvez bon voilà de belles galaxies là ça c'est une autre galaxie allez-y tout est en spirale dans la nature poursuivez bon ça c'est toujours cet enfant là poursuivez allez-y plus rapidement bon là c'est une fleur de marguerite dont on revoit ça c'est le yin et le yang c'est une imitation grotesque de la pensée africaine vous avez deux spirales là qui se complètent poursuivez bon je pense que logiquement ok en conclusion en conclusion le professeur doit se réveiller c'est important en conclusion je vous ai dit tout à l'heure que Jésus devra payer sa facture et Mahomet il n'est pas normal que des gens qui ont dit qu'ils ont vu Dieu et qu'ils ont causé avec lui qui ont la prétention d'en être des messieurs et des prophètes soient arrivés sur cette terre des hommes et choisi leur missionnaire et que leur missionnaire ait mis le bordel dans toute la planète depuis que l'histoire des religions s'est préparée nous avons au moins au bas mot 200 millions de morts sur cette planète terre pourquoi ? parce que derrière l'idéologie religieuse se cache l'idéologie politique ce sont les savants qui écrivent la religion pour les êtres faibles ce sont les savants qui écrivent la religion pour les êtres fragiles leur enjeu c'est de contrôler l'état de conscience parce que quand on sait que vous placez en Dieu en Jésus ou en Mahomet l'idée que c'est eux qui vont vous sauver les gens situés quelque part peuvent vous manipuler ou peuvent vous font tuer des gens gratuitement pourquoi je parle de la religion parce que la problématique de l'Afrique c'est que c'est dans ces religions traditionnelles que se trouve la science africaine j'écoute souvent de manière douloureuse le professeur N'Djam Mouillet lorsqu'il a la prétention de croire que les chefferies traditionnelles doivent disparaître si vous faites disparaître les chefferies traditionnelles il restera quoi à l'Afrique mais bon sang nous devons prendre du temps pour étudier l'Afrique parce que l'Afrique n'a été que religieuse et spirituelle c'est sa spiritualité qui l'a sauvée mais le problème c'est que c'est dans sa spiritualité qu'est cachée toute la science si vous laissez vos traditions monsieur vous n'aurez jamais la science vous allez continuer les répétiteurs comme toute l'université et comme les universités africaines nous donnent à le remarquer uniquement répéter la science des autres je vous remercie j'ai été difficile mais il me fallait applaudissements merci merci Sous-titrage FR ?